je sais pas si vous êtes demandé mais en fait on peut faire sécher beaucoup de choses les saucisses le la viande en général etc mais il ya quelque chose dont j'ignorais l'existence et qui était totalement possible c'était de faire sécher et ben tout simplement des oeufs alors évidemment pas tout l'oeuf mais il ya des recettes des recettes vous savez tic toc youtube etc des fois on croise des trucs et je suis tombé sur un petite chose que j'ai jamais testé je crois pas avoir vu de vidéo récemment sur youtube sur ça de sécher un lait jaune d'oeufs logiquement c'est possible alors peut-être il y en a ils ont déjà fait mais dans l'idée pour un certain nombre de recettes l'idée c'est de mixer le sel sel fin voilà comme ça du sel blanc normal et du sucre l'idée c'est de mixer les deux d'en faire une préparation générale de le mettre dans un plat plat gâteau plat plat on s'en fout le plat plat trop drôle on fait les empreintes on met les jaunes d'oeufs on recouvre par le même style de préparation donc le tiers restant de sel et de sucre en gros on fait deux tiers d'un côté pour la base les empreintes les jaunes d'oeufs et le tiers restant de sel et de sucre mélangés on le rajoute par dessus on laisse sécher ça plusieurs jours et après on les nettoie à l'eau on les fait cuire et ça se conserve j'ai jamais essayé je connais personne qui essayait ce genre de recettes mais ça m'intéresse et puis bah voilà sur la chaîne on a souvent fait des expériences de bouffe des choses qu'on a remis à jour etc et je me suis dit que pour ce soir ce serait intéressant de faire ça donc en gros on a à peu près 600 700 grammes de sel dans un saladier bon on avait déjà tant pis ok et à peu près 200 grammes de sucre en plus avec eux pas 200 qu'est ce que je raconte moi 400 en gros j'ai fait j'ai pris une recette de base on avait l'idée de mélanger 500 grammes de sel avec 250 grammes de sucre mais c'était pour faire genre à peu près dans l'idée 4 jaunes d'oeufs secs et moi perso bah en fait ça pourrait aller ce genre de choses pour faire par exemple juste 4 oeufs par rapport à une recette et tout mais en fait moi je me suis rendu compte que la plupart du temps c'est que quand je fais des mousses au chocolat bah en fait j'utilise les blancs évidemment mais les jaunes je sais pas quoi en foutre il y en a certains ils les foutent dans le chocolat machin mais j'ai pas trouvé que ça rajoutait une valeur enfin ça faisait pas une valeur ajoutée de fou à la mousse au chocolat du coup moi c'est juste blanc d'oeuf et chocolat deux ingrédients enfin trois si on rajoute le beurre et tout des fois mais voilà donc dans l'idée il n'y aura pas de montage sur cette vidéo là parce que maintenant les vidéos on est à aller 1500 1600 peut-être 1700 abonnés il y a genre 50 60 vues donc disons que c'est un peu saoulant en fait genre c'est pas motivant j'ai vraiment l'impression que youtube on a rien à carrer que qu'on fasse des vidéos façon maintenant c'est soit tu es un gros et tu fais des grosses vidéos qui font beaucoup de likes et qui engraine beaucoup de monde et tout soit tu es un petit tu vas te faire enculé en gros c'est ça donc voilà donc on a le tout un notre appel à notre préparation bon il y a des trucs noirs dedans c'est juste des je pense que c'est des petits cailloux mais je suis pas sûr par les selles quoi genre ça arrive alors on va vous montrer ça juste en dessous pas de montage j'en ai rien à foutre vraiment façon quand je fais des vidéos montées ça fait rien de vue avec un peu de chance ça fera 400 vues attention les yeux donc on a notre base de préparation donc celle et sucre comme vous la voyez putain la vache s'en fait un bon un bon paquet putain ça ferait de quoi sécher je me demande si on peut faire sécher de la viande là dedans dans l'idée je pense alors comme je vous disais genre je suis un peu un morphal de base et quand je fais mousse au chocolat j'en fais bien à quatre six sept oeufs là je me suis dit que j'allais me taper un délire de faire de mousse au chocolat avec 12 oeufs donc on est allé à la biocope on va acheter des bonnes oeufs hein en plus du chocolat mesdames et messieurs regardez moi le gros mastoc chocolat de couverture elle a 300 grammes je crois je crois dans le délire 3 400 grammes ce qui fait deux bonnes tablettes de chocolat parce que pourquoi pas ouais 370 grammes bon allez pourquoi pas donc on récupère les oeufs donc un oeuf et on fait les empreintes donc je vais vous mettre à niveau autant que vous ayez une belle vue sur cette idée là donc en gros j'avais vu une vidéo où le mec qui faisait ça ouais franchement c'est bien donc on va essayer de faire le tout pour avoir c'est combien 12 2 4 6 8 non 10 10 10 trous donc attendre c'est quoi je refaire voilà donc 10 trous ouais c'est ça tac après sur la profondeur je sais pas ce qu'il faut faire donc on est sur de l'improvisation sur ça si jamais vous en avez déjà fait n'hésitez pas à dire en commentaire peut-être j'ai des conneries 2 4 6 7 8 9 et 10 en tout cas si jamais vous avez jamais vu cette recette et ben j'hésiterai pas à vous dire si c'est le bon plan ou une recette de mer foutage de gueule parce qu'en vrai ça m'étonnerait pas que je fasse de la merde pour que dalle un on a fait déjà quelques recettes sur les verres de farine compagnie quelques recettes quelques vidéos sur les verres de farine compagnie vous pouvez regarder sur ce côté là ou ce côté là ou peut-être là non en fait on s'en bat les couilles a pas de montage mais tout ça pour dire que ça donnera peut-être rien du tout et peut-être que là actuellement je dépense de la thune je fais des trucs pour que dalle donc je vous ai dit donc là c'est joli quand même on sera sur la lune ou sur les pistes bref en gros on a notre tiers restant de sucre et de sel donc on va se démerder pour que les jaunes devant les fou là on va faire ça délicatement on fou les blancs à côté parce que bon ce chocolat juste après mais ça ce sera pas en vidéo il n'y a pas besoin vous en battez les couilles toute façon la vidéo elle va être longue j'espère que vous êtes chauds bon allez on se retrouve là pour les oeufs donc la opération délicate surtout qu'il va falloir que je mélange le sel et le sucre d'avant donc ok ok chill voilà faut être délicat ma gueule ah merde j'ai pété le filet ah il est trop grand ah le bâtard alors ouais j'ai l'air d'un attend je l'explosé le jaune non quand même pas ça m'énerve putain bon bref allez on le retente je sais pas combien de temps la vidéo va durer donc on me fait pas chier et on est content putain je me bats avec des oeufs bouge pas toi ok j'allais dire putain mec il sait pas péter des oeufs non mais sérieux aïe 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 quel bordel c'est plutôt que j'ai jamais fait ça en vidéo d'habitude je m'en bats les couilles je suis tranquille il n'y a pas de caméra allez en fait là c'est plutôt que je dois vraiment faire ça délicatement pour être sûr de récupérer le jaune en fait et de pas mettre trop de blanc dans cette histoire ok ah putain je crois que je l'ai percé ah le chien le chien de la casse je crois que je l'ai percé ça fait chier je l'ai percé et bah ouais c'est super allez le premier il n'est pas réussi youpi alors on reprend le premier vous voyez ça sur le côté putain mon gars c'est des c'est des jaunes d'oeufs de bio là putain ils en donnent du blanc putain la vache ok alors on va essayer le premier on y va délicatement bon allez on s'y remet j'ai réussi à en faire un incroyable vous avez vu il est là voilà quelle merde oh putain par contre les coquilles vas-y téma elles sont elles sont fragiles les blancs ils donnent mes masses de jaunes c'est un truc de ouf par contre putain les jaunes ils sont j'allais dire les jaunes ils sont fragiles ouais ça change pas de ça change pas de d'habitude allez deuxième jaune on va essayer on va le foutre là sous vos yeux ébahis oh la la c'est beau alors par contre j'embarque du sel ça c'est chiant du sel du sucre du blanc de là par contre je vais me faire une maxi chocolat ça va être une dinguerie j'ai vu ça dans un dans un resto là l'autre coup là j'étais repas de noël d'entreprise et bah putain je vous garantis que la mousse au choco il y en avait ils sont impressionnants ces blancs d'oeufs et je vais me faire un truc oh la la je vais m'exposer le bide ça a été ça a été incroyable je vous le dis bon après évidemment si la vidéo vous fait kiffer vous la likez vous la likez vous montrez la vidéo d'un gars qui galère à juste putain récupérer des blancs d'oeufs mais allez là en fait c'est juste que je suis hyper soigneux parce que si je pète le jaune je vais avoir le seum j'en ai déjà éclaté un ah allez en fait je vais moins prendre mon temps je vais moins prendre mon temps en fait voilà putain putain j'ai failli le péter j'avais les boules bon allez parce que la moitié attends je vais pas péter non c'est bon donc l'autre là il est en carafe l'autre jaune 2 là le premier il a pas aimé c'est comme avec les crêpes ah fais chier là putain barre toi alors alors et en vrai mettez en commentaire les maximums de de blancs d'oeufs que vous avez enfin d'oeufs tout court que vous avez utilisé pour faire une mousse au chocolat parce que je pense que personne va me répondre ouais moi j'en ai déjà fait une avec 42 ben bien sûr mais je te crois mon gars et moi je m'appelle jacouille alors oh la la mais c'est beau il y a les petites particules là c'est c'est impeccable des fois je me demande si vraiment mes vidéos sont utiles parce que vous voyez je fais mes trucs comme as des vidéos longues courtes moyennes avec montage avec pas de montage je galère comme un ouf à avoir ne serait-ce que 4 abonnés sur une vidéo et et le retour de youtube c'est que je suis toujours pas en monétiser putain 4 ans que je fais 3-4 ans là je fais des vidéos là des fois t'as la famille qui te regarde ils disent ben ça ça sert à quoi ça sert à quoi mais ça sert à ça sert à moi quoi je sais pas moi ça me sert à rien particulièrement c'est juste que vas-y c'est cool quoi tu fais des vidéos discuter avec les gens alors je fais pas de je fais pas de likes de trucs quoi mais c'est un peu comme une j'allais dire une thérapie dans un dans un sens ça pourrait presque oh putain de sa mère ça pourrait presque s'apparenter à ça c'est même pas ça c'est juste que c'est cool quoi on discute il y a des commentaires je sais pas genre pourquoi est-ce que les gars ils font des vidéos ok c'est peut-être parce que c'est cool de de discuter de plein de trucs faire des vidéos des vies sur rien mais d'un autre côté c'est aussi parce que ben voilà c'est chouette quoi t'es tranquille on te fait pas chier tu fais ce que tu veux quand tu veux où tu veux avec qui tu veux sur n'importe quel sujet franchement j'ai pas souvenir d'avoir vu des boulots où t'avais autant de liberté je pense que franchement donc ouais non sur ça c'est clair que les gars voilà les gars les meufs les mecs pourquoi est-ce qu'ils font des lives sur twitch simplement parce qu'ils font ce qu'ils veulent ils sont tranquilles et pour peu que que les gens aiment bien ce que tu fais tu fais des vues t'es tranquille franchement franchement mais allez là le jaune 2 enfin le blanc le blanc le jaune donc bon à ce niveau là voilà donc bon je continue de me faire mes vidéos ça fait 40 vues tu dis ouais super 1500 abonnés des vidéos à 70 vues et bah putain ça a valu le coup de faire des vidéos pendant des années pour si peu des fois je me pose la question des fois je me dis putain quand je pense à toute la thune que j'ai dépensé tous les trucs que j'ai acheté bon après il y a beaucoup de trucs que de toute façon moi je voulais que je voulais me prendre de toute façon genre les sacs les machins et tout mais malgré tout pour le moment le le RSI le retour sur investissement il est pas regardez moi ce blanc d'oeil incroyable je crois une cascade dans un jeu enfin bref oh putain le jaune il a fait un 3-6 enfin bon donc non sur ça sur ce sur cet aspect là c'est un peu c'est un peu bof alors c'est vrai que les vidéos pour de vrai c'est surtout que quand pendant des années t'intéresses pas les meufs t'as pas beaucoup de potes et tout c'est sûr que les vidéos c'était cool pour ça on est un peu sur une FAQ sans le Q sans le Q déjà parce que niveau meuf c'est la galère mais surtout parce qu'il y a tellement pas beaucoup d'abonnés et de questions que en fait c'est une auto foire aux questions je sais pas si ça a déjà été fait je pense pas non des fois je me dis je vois des des chaînes youtube des gars comme des gars qui font des grosses vidéos machin l'inquiéter acide enfin par exemple c'était des gars que je regarde depuis des années pendant longtemps je m'étais dit putain t'imagines 10 000 abonnés 5 000 1 million le trophée youtube enfin des trophées youtube de base franchement ouais ce serait ce serait fou quoi après bon pour le moment pour le moment si j'ai déjà si j'ai un trophée youtube ce sera genre le trophée de de la persévérance mais comme comme de toute façon des milliers des milliers ou des millions de gens dans le monde qui font des vidéos et qui sont pas qui sont pas monétisés ou qui gagnent rien ou qui voilà bon en tout cas tout ça pour vous dire que là dedans j'ai genre 2 cm de blanc d'oeufs alors ça c'est incroyable par contre j'ai 2 coquilles là ça me pète les burnes mais à part ça exactement donc regardez-moi cette beauté alors 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 donc j'ai un seul jaune d'oeufs que j'ai pas que j'ai pas réussi à avoir franchement le ratio est quand même pas mal du tout pour un premier essai mais bon voilà donc là j'ai ma mon autre préparation alors attendez on va dézoomer un peu voilà tac vous voyez j'ai mon autre préparation avec le sel et le sucre donc je me remélange tout ça là si je me gourre pas on reprend le tout on remet le tout par dessus donc là je mélange bien parce qu'en fait s'il y a plus de sel que de sucre machin normalement sur le dosage je suis à peu près bon c'est pas j'allais dire c'est pas une science dans le sens où bon bah je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai jamais demandé à personne sur ça mais bon en tout cas voilà la vidéo fera la vidéo fera ce qu'elle fera moi à un moment quand tu fais des vidéos pendant des années et que Youtube il met aucune de mes vidéos en avant il n'y a rien du tout il n'y a pas moyen de je ne demande pas la lune même si je suis payé ne serait-ce que 2 euros par mois sur mes vidéos genre même si c'était ça mais ce serait déjà fou je serais en mode putain voilà j'ai des ressources à Youtube machin et je pourrais peut-être voilà me mettre un peu plus à fond sur ces trucs-là ou sur d'autres trucs donc bon c'est juste que hop là c'est pas motivant quoi pendant longtemps je m'en foutais et tout et puis petit à petit tu regardes tu vois que tu te rapproches de ce que tu pourrais avoir pour être en monétiser et tout machin puis à chaque fois je voulais être bloqué à genre 3680 heures sur 4000 parce que oui si vous voulez être en monétiser sur Youtube il vous faut déjà genre un minimum de 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage sur une année moi je trouve pas ça déconnant genre si tu fais des vidéos régulièrement bon bah voilà t'as la récompense du truc et machin mais bon pour le moment il n'y a aucune récompense des fois c'est comme si tu c'est comme si tu parlais à une meuf ou un mec enfin moi c'est plus les meufs qui m'intéressent si tu parlais à une meuf ou un mec pendant des années et à la toute fin il dit bah finalement je vais déménager à 8000 km de toi en mode ah bah super je me suis pété le cul et d'énergie du temps de la passion et tout ça ah bon surtout que ça arrive déjà en vrai pour des gens je dis pas mais mais bon c'est juste que c'est un peu déprimant quoi surtout que bon bah voilà tu sais tu fais des vidéos machin pendant un moment t'es passionné tu dis 200 300 4000 2000 vues tu fais ah putain il y a moyen puis tu passes les paliers genre 500 1000 1500 abonnés puis il n'y a pas moyen d'être rétribué à la juste valeur je peux comprendre que peut-être ça coûte cher de de comment dire d'avoir des serveurs de voilà de de mettre les vidéos en ligne et tout enfin pas de mettre les vidéos en ligne mais de gérer tout ce qu'il y a à gérer autour c'est je dis pas le contraire mais c'est juste que ça donne pas envie de plus s'impliquer c'est aussi pour ça que pendant un temps j'ai arrêté de faire des vidéos j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un moment parce que bon comment dire quand tu voilà tu bosses sur un truc et tout et il n'y a pas moyen de gratter un petit quelque chose en plus désolé c'est un peu pencheux cette histoire c'est péter ce bordel c'est un peu voilà déprimant puis bon bah comme de toute façon vous comme moi comme n'importe qui il y a un moment on a des hauts des bas à un moment avec certains amis ça s'était ça s'était mal fini et du coup ça faisait qu'on se parlait plus donc c'est aussi pour ça que dans la partie communauté j'utilise un peu mais comme de toute façon je suis solo sur ma chaîne dans les publications dans les stories les machins bah si vous voulez je peux programmer des trucs mais à force quand tu fais des trucs et que tu passes comment dire une semaine entre guillemets entre faire la vidéo le montage régler les publis le machin et qu'à la fin tu as 60 vues voilà c'est c'est un peu c'est un peu souvent alors je peux comprendre que t'en as certains ils soient plus dans la passion et que voilà ils kiffent le tout et que ils arrivent à être bien mais moi c'est vrai que il y avait ça plus un peu les tensions au boulot alors là maintenant ça va mieux mais malgré tout voilà quoi je taffe à côté enfin comme vous de toute façon voilà actuellement là fin 2023 et donc depuis 2019 2019 2020 à ma chaîne je gagne rien du tout mais alors zéro zéro enfin voilà deux partenariats pour des tests de produits entre guillemets si on peut appeler ça des partenariats et c'est tout quelques arnaques mais rien de plus donc bon on fait avec donc du coup comme vous l'avez vu la préparation là j'ai tout recouvert tranquillement on va laisser ça je crois pendant 4 à 5 jours autant que ça que ça sèche et tout après on les nettoie on les met un petit peu au four et puis logiquement on devrait être bon donc vous n'aurez pas le résultat en vidéo parce que j'ai pas envie de m'emmerder et que ne serait-ce que si cette vidéo là fait je sais pas moi 1000 vues en un mois ouh attention ce serait incroyable mais pour le moment pour le moment on en est loin et je comprends moi-même il y a plein de chaînes auxquelles je m'abonne juste parce que c'est les shorts je regarde les vidéos je suis pas sur tiktok enfin j'ai publié des vidéos de la chaîne sur tiktok mais parce qu'en fait le format vertical si tu filmes pas en vertical les logiciels c'est casse-bure en fait puis ça prend du temps puis bon prendre du temps pour gagner quelque chose ok mais si c'est prendre du temps pour rien gagner bah c'est saoulant vraiment à force c'est saoulant puis bon comme je disais début de vidéo pas de copines pas de trucs en plus à côté qui ferait que qui ferait que le moral serait au beau fixe alors bon il y a les parents la famille les amis ma soeur et tout mais malgré tout en général c'est un peu c'est un peu gavant quoi bref bon bah moi je vais me faire la mousse au chocolat je vais laisser ça de côté et puis n'hésitez pas à regarder sur la chaîne il y a un max de vidéos il y a plein de trucs prévoyez vos sacs d'évacuation faites des randos faites du sport profitez j'espère que la fin d'année nouvel an l'année 2024 pour vous ça se passera bien moi j'espère que il y aura augmentation salaire une copine un bon appart et toujours plein de potes pour vous j'espère que ça ira aussi bien et puis et puis bah voilà et puis bah voilà ciao